Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Suheur, Conor McGregor, Michael Chandler, c'est ce qu'on veut voir, oui, parce que Michael Chandler, non seulement ce monsieur s'est offert peut-être sûrement le plus gros KO de l'année 2022, il reste quelques mois aux autres prétendants au titre pour se réveiller, mais aussi il a sorti un call-out, oh la 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 la, il l'avait prévenu, il l'avait préparé soigneusement, si vous avez regardé les Embedded de l'UFC, vous saviez qu'il préparait quelque chose, mais pfff, difficile de faire. Ouais, en plus il faisait vraiment, même si c'était préparé, franchement c'est le genre de truc où c'est donc que c'est un bon acteur parce que il fait naturel le call-out, c'était honnêtement un des plus beaux que j'avais vu je crois, de call-out, enfin il y a tout, il y a le fait que c'est juste après un truc monstrueux comme il vient de le mettre, on a passé l'intro ou pas encore ? Non mais on peut y aller direct, et juste après ce que tu as dit, boum on lance le générique. Waouh, bah en gros ouais c'était ça, il y avait le truc de fou juste avant, aka le KO en front kick contre Tony, bah oui on va dire ça, en deux il y avait le public qui était bouillant, et en trois il y avait le fait qu'il call-out Connor pour un combat qui sera un des plus gros combats de ces dernières années, juste en termes de divertissement, et de ce que, ça va être énorme parce que les gens connaissent les deux maintenant, et en quatre, bah juste parce qu'effectivement il l'a fait mais parfaitement, il a pas bafouillé, il a pas trébuché, il l'a dit, il l'a dit d'une manière, il était tellement possédé qu'il a changé de voix quasiment, c'était parfait, tout était incroyable, et le combat en lui-même le serait tout autant. Et bah formidable générique. Générique. Entre dans l'optogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat ? En combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1, et profite de 150€ offerts sur ton premier pari. Connor McGregor, Michael Chandler, pourquoi ce serait dingue, au delà du fait que ce serait le premier round le plus explosif ? De tous les temps, rien que ça. Ouais, en fait rien que pour ça, enfin c'est, les deux sont incapables de décevoir en termes de divertissement, ils n'y arriveraient même pas même s'ils le voulaient en fait, ils ont dans le sang le fait que leur manière de combattre sera de toute manière, et quel que soit le style en face probablement, je dis probablement parce que Connor a affronté Habib, et comme en gros il a dû nullifier le jeu de Habib sur le premier round, c'était un peu différent, mais c'était unique comme cas de figure, mais généralement et particulièrement entre deux gars qui viennent pour, grosso modo, comme dire Justin Gagey, créer un accident de voiture l'un contre l'autre, ça ne peut que faire la définition d'un feu d'artifice. Michael Chandler, on a vu au cours de sa carrière que s'il le veut, il peut utiliser sa lutte, mais on a aussi vu la majorité du temps dans sa carrière qu'il le veut, ce qu'il veut généralement, c'est en gros de juste faire du stand-up, du striking, utiliser tout ce qu'il a à disposition, de toute manière il ne sait envoyer ses armes que de manière explosive, et on l'a vu ce week-end là contre Tony Ferguson, de son côté Conan McGregor, même s'il a beaucoup changé de style, d'approche, de posture, de tout ce qu'on veut ces dernières années, il reste quand même quelqu'un qui avance et qui recherche la finition à tout prix, par du timing, par de la précision, etc., maintenant beaucoup plus en anglaise qu'autre chose, donc quoi qu'il arrive, stylistiquement, et donc non seulement stylistiquement, mais en plus parce que les deux probablement auraient à cœur d'amener un énorme show pour les fans, ça ne peut être que monstrueux. On a quelques exemples, là si les gens veulent aller regarder des premiers rounds de l'enfer, j'ai été les prendre soigneusement, je peux faire une petite liste, mais ce qui est sûr c'est que ça aurait sa place, mais un milliard de fois quoi. Alors les petits rounds de l'enfer Big Rusty ? Alors les petits rounds de l'enfer, il y en a quelques-uns, franchement, à court et les voir, le premier, évidemment, on en parle souvent, c'est Nick Diaz contre Paul Daly. En fait, les rounds qu'on a choisis, c'est des rounds parce que c'est surtout debout, c'est vrai, même s'il y a eu des combats qui étaient monstrueux avec des scrambles du sol du grappling, mais c'est vrai que c'est encore plus dramatique lorsque c'est debout. D'ailleurs, on en profite pour, si jamais vous voulez voir des scrambles au sol dramatiques et qui se finissent par un truc de fou, aller voir Franck Myer contre Nogueira, mais par contre, vous n'êtes pas prêts pour la fin. Et donc, pour les autres rounds, Nick Diaz, Paul Daly, évidemment, Sheik Kongo, Pat Barry, évidemment aussi, parce que, voilà, vous irez voir pourquoi. Arlovski versus Travis Brown, je ne sais pas si tu t'en souvenais de celui-là. Mais si, folie ! Eh bien, si, parce que, justement, l'UFC avait fait pas mal de promos sur ce combat-là pour le retour d'Arlovski il y a quelques semaines. Monstrue. Ah, mais ça, en fait, c'est typiquement un peu comme... Et même le combat aussi dans les rounds, je ne sais pas si c'est un seul round qui était fou, c'était Arlovski contre Barnett. Oh oui, purée ! Il était aussi dingue, et je ne sais plus si c'est le combat, si c'est sur Dorne, si c'est juste un round et que c'était complètement fou. C'était à l'UFC en bourre et c'était complètement dingue. Mais oui, tu y étais en plus, non ? Ouais. Premier événement UFC en live, oui. Purée ! Bah ouais, donc voilà, ça en fait un en plus dans la besace. Il y avait... Alors, c'est le Pride, mais Nick Diaz contre Takanorigomi aussi. En fait, c'est beaucoup de... La raison pour laquelle ce sont des rounds qui rentrent dans l'histoire, c'est parce que ce sont des rounds où ça va dans les deux sens, en fait. C'est explosif, il y a des trucs de fou qui se passent, et c'est dans les deux sens. Généralement, c'est ça qui fait que c'est complètement fou, c'est que du coup, tu as le cœur qui fait le yo-yo. Il y a également... Alors, Ferguson contre Pettis, mais c'est le round numéro 2, mais qui est absolument monstrueux. Round numéro 2 aussi de Cups... Donc là, bon, je triche un peu, mais... Cups Swanson contre Do Choi, mais qui est... En fait, il n'y a même plus de mots, parce qu'à un moment donné, à partir du moment où tu as dit c'est monstrueux, c'est explosif, ça va de tous les côtés, en fait, tu as passé un seuil qui fait que les mots presque... Il n'y en a plus assez pour dire ce que tu ressens quand tu regardes, en fait. Donc, il suffit juste de les nommer. Et puis, Léonard Garcia contre Chang Sung Jung aussi, je crois que c'est le round numéro 2. C'est le premier ou le deuxième, mais déjà, ce combat est absolument monstrueux. D'ailleurs, il me semble que c'est sur celui-là, à la fin, que Chang Sung Jung et un zombie placent le premier twister de l'histoire de l'UFC. Et voilà, déjà, comme ça, ça vous fait un petit assortiment. Et puis, revenons-en à l'actualité. Pour Conor McGregor contre Michael Chandler, au-delà du côté spectaculaire, au niveau du classement de par Zédo, ça a du sens. Michael Chandler, qui était classé cinquième avant sa victoire sur Tony Ferguson, il devrait peut-être passer sixième. Ça n'a aucun sens. Non, je pense qu'il pourrait passer quatrième juste devant Benidariush, parce que Benidariush est moins actif que Michael Chandler. Donc voilà, après, je ne vois pas aller un petit peu plus haut et peut-être gratter la priorité à Islam Hachaf. Je ne pense pas que ce soit d'actualité. Conor McGregor, vous le savez, il y a eu cette blessure. Avant ça, il y a eu les deux défaites face à Dustin Poirier, qui était classé numéro 2 ou numéro 1 entre les moments où il a affronté Conor McGregor. Donc là aussi, on ne fait que de se dire que... Et là, il est neuvième. Voilà, et on ne fait que de se dire que Conor McGregor, là, c'est terrible, il n'est plus dans son prime. Bon, calmons-nous quand même, parce qu'il a perdu contre Dustin Poirier et contre Abim Nurmagomedov en lightweight. Donc rien de honteux, si vous voulez. À titre de comparaison, Justin Gaethje a aussi perdu contre eux, par exemple. Donc voilà. Mais non, moi, je trouve que sportivement, ça a du sens. Pour Michael Chandler, pour tout ce qu'il a apporté depuis le début de sa carrière à l'UFC, même sa carrière tout court, je pense qu'il mérite ce combat. Pour Conor McGregor, en cas de victoire, ça lui permet aussi de se replacer dans la catégorie parce qu'aujourd'hui, ça veut dire quelque chose de battre Michael Chandler. Pour Michael Chandler, s'il s'impose contre Conor McGregor, quoi qu'on en dise, là aussi, ça reste un non-Conor McGregor. Il serait sur deux victoires consécutives. On peut le mettre contre un mec fun ou alors un truc un petit peu moins fun. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Michael Chandler, de toute façon, peu importe l'adversaire, ça va être sympa avec lui. Donc franchement, moi, pour les deux, je trouve que c'est bien. Pour l'UFC, je pense aussi que c'est un combat qui est un petit peu moins casse-tête que le reste parce qu'ils ne sont pas en mode, on va sacrifier soit un petit jeune, soit un contender qui est en pleine bourre contre Conor McGregor. Ça reste un match prenable pour Conor McGregor aussi. Donc non, moi, je trouve que ça coche vraiment toutes les cases. Par contre, c'est vrai que, mais un peu comme n'importe quel combat de retour de Conor McGregor, s'il s'incline, bon, ça va être violent, oui, pardon, s'il perd, ce sera extrêmement violent, mais surtout plutôt, c'était les questions sur la suite de sa carrière, tu vois, en cas de défaite. Ah, ouais, c'est vrai. Mais en revanche, comme tu l'as dit, l'avantage qu'a Conor McGregor, c'est par contre que paradoxalement, à la violence de ce que vient de caler Michael Chandler, on ne va même plus faire de grimaces, même si je viens de le faire par rapport à, ça dépend quel Conor revient, mais, ça dépend quel Conor revient, mais stylistiquement, Conor et la précision de son striking, s'il revient, voilà, pas à son meilleur, parce que ça, on l'a abandonné, cette idée-là, mais s'il revient, en tout cas, à un bon niveau dans lequel, voilà, il a vraiment le timing, il a réussi à retrouver un petit peu de sa superbe, au moins de ce côté-là, honnêtement, contre Michael Chandler, qui avance, mais qui laisse aussi des ouvertures, il peut avoir ses chances, Conor, honnêtement. Ouais, il y a juste cette question de la catégorie de poids, personnellement, moi, j'ai envie de voir ce combat-là en lightweight, Conor McGregor, je trouve que c'est n'importe quoi, pour Michael Chandler, même si lui aussi cut beaucoup, voilà, enfin, je veux dire, les deux mecs sont classés dans le top 10 de la catégorie lightweight, faites-le en lightweight, tout le monde s'emmerde à cuter le poids pour être dans cette catégorie-là, puis dans toutes les catégories, respectez un peu le sport, on va dire, et puis c'est pas parce qu'ensuite, enfin, ça n'aura aucun sens, parce qu'il s'impose, si Conor McGregor s'impose contre Michael Chandler, il va remonter au classement lightweight, il vise le titre lightweight, le titre welterweight contre Camaro Ousmane, ça n'a aucun sens, donc, ouais, non, non, franchement, qu'il fasse ça en lightweight, et puis on passera tous une très, très bonne soirée. Hostie, c'est terminé ? Terminado ? Je suis p'tain, on entend une pour cent sur tout ma hypothèse, wow, avec le code la sueur, Venom sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, à très vite, monsieur. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz